Tout près de Wecker, un japonais à la barre fixe, ça se remarque aussi, Atakeda. Il y a eu dans le passé deux grands champions japonais, Tsukara Endo. Plateau de choix à la barre fixe, Atakeda, vice champion du monde à la barre fixe. On a vu le champion du monde Wecker, on voit maintenant le vif champion du monde, Moshi Atakeda. Il faut dire que c'était au Japon, peut-être cela l'a avantagé un tout petit peu, néanmoins c'est un grand grand gymnaste à cet agrès. Vous voyez ici, il est tout long, jambes serrées. Voilà, lui aussi un Kovacs, beaucoup d'amplitude, parfaitement enchaînée, plus de barbe attendue, autre Kovacs. Oh, mais il fait aussi fort que Wecker, alors ça c'est capable de réaliser encore un lâcher de barre, non ? Je pense que les lâchers sont terminés, puisqu'il est déjà au tour dorsale, et il va changer de face et préparer sa sortie. Donc deux lâchers, alors que Wecker avait rajouté le catcher. Et c'est un trip arrière, Atakeda, mais un trip arrière, pile chute. Oh, mais la lutte va être extrêmement indécise. C'est un italien. Wecker, Atakeda, qui vient au dernier moment rappeler tout de même que le vice-champion du monde japonais est toujours très très performant dans cet exercice de haute virtuosité où le risque est permanent. Regardez bien le triple salto en sortie, Atakeda. Finale de très très haut niveau, finale olympique possible. Ah oui, et nous avons la chance d'avoir un français. Dans quelques instants après Yoichi.